Vous savez, en la télévision, telle qu'on la connaît, confrontée à de nombreux défis à cause notamment d'évolution des comportements de consommation. Adi, ce soir dans le segment On vous répond, on s'interroge, est-ce que les grands rendez-vous télévisuels ont toujours la cote? C'est une très bonne question, Sophie, et je vous le confirme, les grands rendez-vous télé, surtout sportifs, ont conservé leur pouvoir d'attraction. Et les chiffres l'ont confirmé encore une fois en fin de semaine. Voyez, 123 millions d'Américains ont regardé le Super Bowl dimanche 1,4 million de Québécois. C'est du jamais vu en seul Américain, Sophie. C'est la première fois qu'un Super Bowl est aussi regardé. Voyez, une hausse de 7 % par rapport à l'année précédente où on recensait 115 millions. Pourquoi? Évidemment, tout le monde a parlé de Taylor Swift. Tout le monde s'entend pour dire qu'elle a contribué à cette hausse fulgurante. Fait intéressant, Sophie, sachez que Taylor Swift n'a été visible à l'écran que durant 54 secondes, pas plus, pas moins. Tout de même, elle a réussi à attirer des millions de ses fans pour justement regarder le Super Bowl. Cela étant dit, malgré tout, on n'aura pas réussi à détrôner l'événement télé numéro 1 dans l'histoire des États-Unis. Évidemment, c'était en 1969. On se souvient. Neil Armstrong mettait les pieds sur la Lune pour la première fois. Événement, Sophie, qui a été vu par environ 125-150 millions d'Américains, c'est vraiment l'événement toutes catégories confondues le plus regardé. Cela étant dit, quand on regarde à l'échelle mondiale, l'événement numéro 1, c'est la Coupe du Monde et la dernière Coupe du Monde, surtout France-Argentine. 1,5 milliard. On ne parle pas de millions. Maintenant, revenons ici au Québec, plus près de nous. Il y a des événements qui s'imposent encore tous les soirs, chaque semaine, surtout le dimanche soir, à la télé. Voici ce qu'on pouvait lire sur le site du journal il y a quelques jours. Une pointe de près de 2 millions de téléspectateurs pour La Voix. Donc, l'émission La Voix qui réussit pratiquement 10 ans après son début à s'imposer parmi les rendez-vous les plus regardés par les Québécois. Et ce n'est pas le seul, évidemment. On pense aussi à l'émission Indéfendable ou encore l'émission Stat qui est diffusée à Radio-Canada. On compte environ une dizaine, une vingtaine de rendez-vous qui sont millionnaires au Québec, Sophie, aujourd'hui. Merci beaucoup, Adi. J'en prie. Vous avez une question, vous avez soif de comprendre. N'hésitez pas. Voici l'adresse pour nous joindre. Merci.